Je m'appelle Luca Myrtle. Cette histoire s'est déroulée alors que je venais de commencer ma première année d'université. J'avais 18 ans à l'époque et je venais d'emménager dans un appartement avec mon ami. Police d'écriture et tout le tinto en fait penser à un jeu. Et j'avais besoin de trouver un travail pour payer les factures. Après avoir cherché un peu en ligne, j'ai trouvé un emploi qui me semblait parfait. C'était un travail d'agent de sécurité dans une salle de jeu locale. J'ai accepté le poste sans hésitation car j'ai toujours aimé les jeux et le travail était très bien payé pour sa simplicité. Après avoir discuté un peu avec le directeur au téléphone, nous avons convenu mutuellement que je commencerai plus tard dans la semaine. Bonjour monsieur ! C'est sympa comme tout, hein ? Bonjour ! C'était de la bonne nourriture ! Ouais, sans blague ! J'arrive toujours pas à croire... Oh la vache, les sous-titres, on aurait pu les placer différemment si je puis me permettre. J'arrive toujours pas à croire que je n'ai pas pu obtenir le numéro de Stéphanie. De toute façon, elle passe toujours du temps avec son petite amie. C'est peut-être un signe, mec ! T'aurais plus chance la prochaine fois ! Non, j'ai juste besoin d'un bon moment. Elle va revenir. Du bon moment, pardon. Il attend le bon moment avec Stéphanie. En parlant de chance, la police d'écriture est affreuse. Il aurait pu mettre ça d'une manière différente parce que c'est... Je galère à lire. En parlant de chance, j'ai finalement trouvé un travail à cet endroit appelé Hillside Arcade. C'est pas vrai, mec. C'est génial ! Travailler là-bas semble être un rêve, mec ! Jeux gratuits et tout, non ? Bah j'espère. Excusez-moi, les gars. Ça vous dérange si je dis quelque chose ? Euh... Bien sûr. Je vous recommande de vérifier vos chaussures avant de partir. Tout le monde n'a pas de chance ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il se passe quelque chose de bizarre ? Qui sait ? Pourrait que ce soit juste un lacet défait ? Il n'y a rien de mal à être prudent ? C'était quoi ça ? Il plaisantait ou... Je sais pas. C'est certainement la chose la plus étrange que j'ai entendue de la journée. Bon, allons-y. J'ai un nouveau travail et je veux pas être en retard pour mon premier jour. On se barre. Salut tout le monde. Par contre, très bizarre le mec. Vérifiez vos godasses. Oh ! C'est toi qui as mon menu Big Mac ? Ou comment ça se passe là ? Un jour plus tard. 21h30. Oh ! Comme c'est beau. Faites gaffe monsieur, vous me suivez ? Vous me suivez, c'est ça ? Vous êtes un stalker ? Je commence à les repérer tous ces petits cons. Faites bien attention monsieur. Ah non, mais je dois aller au boulot. Peut-être. Autant pour moi. A tout moment, moi, ça part. Excusez-moi monsieur. Je me suis peut-être un peu emporté vite fait. C'est vrai. Mais moi, ça part vite. Ça part très vite tes claquins. Non, non. Mais ça... Je vais peut-être traverser moi d'ailleurs. Je traverse. Je le gueule au cas où. Je traverse. Alors, c'est par où. Moi, s'il n'y a pas une énorme affiche pour me dire où il faut aller, je ne sais pas. C'est peut-être là-bas. Moi, il me faut un énorme truc. Une énorme affiche. Avec écrit. C'est ici que tu travailles. Ou c'est ici que tu dois dormir. Sinon, pas au cours. Ah, bonjour monsieur. Je vais lui parler. Ah, je m'assois. Je vais peut-être attendre le bus. Le bus est-il souvent en retard ces derniers temps ? Ouais, parfois c'est comme ça ici. Je déteste attendre aussi tard. Vous êtes ici depuis longtemps ? On pourrait dire ça. Je travaille à proximité. Je pense bus presque tous les soirs. Oh, alors vous devez bien connaître cet endroit ? Ouais, on apprend quand il faut s'inquiéter. Et quand il ne faut pas l'être. Ah, pas. Appuie sur la chape pour afficher le message. Premier jour, tu es excitée ? Pas vraiment. Au moins, tu es honnête. Je suppose. Quoi qu'il en soit. Assure-toi de ne rien faire de stupide et d'écouter... Et d'écouter... Et d'écouter... Toujours écouter ton manager. Je traduis un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a du... Du Google Trad. Ouais, je sais. Bon, oublie pas non plus que je viendrai te chercher le 24. Je peux juste goûter la célèbre tarte aux pommes de maman ? Je peux lui répondre au daron ou pas ? Bon, je continue à parler à Michel. 21h57. Oh, je vous ai vu, mon regard des messieurs. Ah, le bus ! Ah bah, enfin ! C'était 21h02, hein ! Je veux me lever ! Laissez-moi me lever ! Putain, je n'arrive pas à me lever. Tu viens ou pas ? Je viens ! Espace pour se lever. Ah oui, quand même ! Je ne voudrais pas rater le bus. Allez, hop ! Dans le bus de la Star Academy. Bonjour, monsieur ! Je vous donne mon ticket ? Tu vas où ? Arcade à flanc de colline. Ce sera deux balles. Oh, je n'ai pas d'argent. Tu as une carte de crédit ? Ouais. Eh bien, tu as de la chance. Il y a un distributeur automatique de billets à la station service en bas de la rue. Je reste ici pendant que tu récupères l'argent. Génial, merci. Aucun problème. Il est bien sympa, hein. Ouais, je n'y crois pas du tout. Il va se barrer. Je ne sais pas comment j'ai oublié l'argent dans l'appartement. Bah, ouvre ! Bah... Ah, mais à moins que... Bon, bah, je m'assois avant. Les musiques non libres de droit. Et rien que dalle. De la brique. De la brique, de la brique. Une belle autoroute, n'est-ce pas ? Une belle autoroute. Il est vrai que je me retourne beaucoup. Parce que je n'ai pas confiance. Ah, tu vas où ? Juste dans un endroit dans la ville. Est-ce que quelque part de nouveau ? On ne sait pas. Est-ce que tu es nouveau ? Peut-être, il veut me dire pas exactement pourquoi tu me demandes ça. J'adore découvrir de nouveaux endroits. Parfois, je découvre des choses incroyables. Bah, ça peut être amusant. Tu penses que tu vas trouver quelque chose d'excitant à ta destination ? Je l'espère. C'est bizarre, hein, les questions que vous me posez, monsieur. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. 22h36. Non, mais là, mon daron, il ne peut pas venir me chercher sans déconner. Quand on met. Gas station. Monsieur, vous ne partez pas, hein. Nous sommes arrivés à la station service. Vous avez maintenant la possibilité de retirer de l'argent au distributeur automatique. Ok, je fais vite. Bougez pas. Ouah, je fais vite, mais le mec, il s'appelle Flash, hein. Qu'est-ce qui est... Jaune. Ok. Attendez-moi. Ah. C'est combien, 2 balles ? Je dirais 5, hein. La carte bancaire. Retrait. J'ai combien ? 2380 balles. Oh, j'ai 795 d'économie. J'en ai de la pépette, hein. Retrait. J'enlève 10 balles. Simplement suffisant. Non, mais je vais payer. Il y a un mur invisible. Pourquoi ? Pourquoi y aurait-il un mur invisible ? Peut-être parce que je suis obligée d'acheter quelque chose ? Non. La porte d'un ! Vous dirigez vers un endroit précis ? Wow, tu m'as fait peur ! Mes excuses, j'ai tendance à apparaître comme ça, de manière inattendue. Mais il est malade, hein. Sans déconner. Vous vous dirigez vers un endroit précis ? Ouais, je reprends le bus, là. J'ai une destination atteinte de moi. Ce bus n'est pas toujours ce qu'il semble être. T'es sûre de savoir où se termine ton voyage ? Ouais, c'est juste un voyage jusqu'à mon arrêt de bus, quoi. Pourquoi est-ce que tu demandes ça ? Parce que certains voyages vous emmènent dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Soyez prudent. La route qui vous attend pourrait être plus mystérieuse que vous ne le pensiez. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et t'es qui, en fait ? Profitez de votre balade. Allez, fous-moi la paix, dégage. Il est complètement malade, celui-là. Tiens, tes deux balles, là, et tu m'emmènes là où je veux. Allez, c'est bon. Tiens, pourrez l'argent. Payez deux dollars. Super, merci, on peut maintenant y aller. Désolée pour le retard, je devais récupérer l'argent liquide. Ne vous inquiétez pas, des choses comme ça arrivent tout le temps. Faites comme vous le souhaitez. Vous ne mettrez pas longtemps à arriver à votre arrêt. Merci d'être patient. Ah, je change de siège pour montrer que j'aime pas trop le mec à droite, vous avez vu ? Oh, il me regarde trop, lui. T'es marre. Non, non, mais alors c'est pas contre toi. C'est apparemment le perso qui veut changer, je sais pas pourquoi. Hop là. 23h09. Putain, ça n'arrête pas. 23h09. Le petit arrêt de but... Oh, c'est beau comme tout. C'est beau comme tout, ma parole. J'aime bien. Je tiens pas. Je peux me lever ? C'est l'autre fou. C'est pas l'autre fou. S'il s'assoit à côté de moi, je fous des aiguilles sur le cul. Dégage. C'est pas le mec bizarre. Qu'est-ce que t'as ? Mais il est pas assez grand le bus, dégage. J'espère arriver. Non, mais dégage. Il est pas assez grand le bus. Non, mais il se fout de ma gueule. Allez. Le fou du quartier. 23h29. Avec le fou du quartier. Putain, le bus, il est gigantesque. Il fallait que le mec se colle à moi. Je te préviens, tu me touches. Je te défonce la gueule. Ça va très mal se passer. Ah, mais en plus, je bosse à Inside Arcade. Bon, faut que je me lève. Nous y sommes, Inside Arcade. Bon, faut que je me lève. Monsieur, s'il vous plaît, là. Est-ce que tu peux bouger ? Je dois sortir. Ce n'est pas ton arrêt. Quoi ? Vas-y, mais il est malade, lui. Mais toi, frérot, oh, bientôt au JTTF, hein. Sans déconner. Je préfère les Michel, hein. Non, mais ils sont tous bizarres. Allez, ouvrez-moi la porte que je me casse, là. Oh là là. Il a drifté, le mec. Oh, je le connais, cet endroit. 616 Games. Le jeu où on faisait ici des burgers, là, où je ne sais pas quoi. Oh, je le connais. Je le connais très bien, ce jeu. Alors. Inside Arcade. Quand tu vois la couleur du truc, excusez-moi, mais ça ressemble plus à un shop un peu étrange qu'à une salle d'arcade. Ok. Oh là ! Il fait trop sombre, ici. Je suis bien d'accord. On n'a pas un petit... Je vais allumer le flash de mon téléphone. Bah attends, on ne peut pas allumer un interrupteur, un truc, là ? Attention, s'il y a quelqu'un, je vous défonce, hein. Employé en lit. T'es en retard ! Désolé, j'avais... Ne cherche pas d'excuses, hein. T'es en retard, point final. Il existe un manuel d'initiation à l'ordinateur, hein. Si vous avez des questions, vous allez les parcourir. Et ça y répondra sûrement. Et si c'était pas le cas ? Ça le sera. Au revoir. Sinon, pour le cardiologue, ça fera 550 euros. J'ai failli passer, moi. Hein ? Mais ça, on s'en fout. C'est pareil sur chaque jeu, hein. Bon. Eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben. Très bien. Allez, ça va bien se passer. Security, je vais peut-être mettre ma petite tenue. Alors, c'est quoi, là ? Allez, c'est parti, on va aller sur le PC. Caméra, je dois d'abord vérifier le manuel du débutant. Bonjour, si vous lisez ceci, cela signifie que vous êtes une merde. Membre du personnel de The Hills Arcade. Nous vous accueillons à bras ouverts alors que nous entamons ce nouveau chapitre avec vous. Mais avant de vous mettre au travail, il y a certaines choses que vous devez savoir pour offrir à nos clients la meilleure expérience d'Arcade. Vous trouverez ci-dessous une table des matières avec les dix pages donnant un aperçu de chaque poste que nous avons ici. À The Hillside Arcade. D'accord. D'accord. Commence à la table des matières. Chef, cuisinier, concierge, garde de sécurité. Ah non, on va tous taper. Bon, là, j'ai mis garde de sécurité. Travailler comme agent de sécurité est l'un des emplois les plus importants ici à The Hillside Arcade. Nous avons fait confiance parmi tant d'autres propos de... Nous avons fait confiance, pardon. Notre établissement bien-aimé. Nous sommes donc sûrs que vous feriez un excellent travail. Mais avant de commencer, il y a quelque chose que vous devez savoir. Surveillez les caméras à tout moment. Le travail le plus important ici à la salle des jeux est de surveiller les caméras. Protégez le périmètre de la zone en s'assurant que rien ne se passe. Assurez-vous de rediriger des rapports quotidiens. La deuxième tâche la plus importante ici est de rédiger vos rapports. Le fait de noter tout ce qui se passe tout au long de la journée nous aide à déterminer comment rendre l'Arcade plus sûr pour nos clients et nos employés. Protégez-vous et l'entreprise, si jamais vous vous trouvez dans une situation où l'entreprise ou vous-même êtes en danger, assurez-vous d'appeler le 9-1-1. Le fameux 911 pour les intimes. D'accord. Allez. Pourquoi est-ce que je sens que quand je vais faire ça, il y aura un mec ? Il faut que je lise tout le monde ou pas ? Oh non. Je m'endors ? On m'a piqué. On m'a mis une piquouse. Une heure cinquante-sept du matin. Une heure cinquante-sept du matin. Qu'est-ce qu'il y a ? Allô ? Bonjour ? Moi ? Quoi ? Stéphanie m'a donné son numéro. Elle n'a pas de petite amie. Elle a rompu avec lui il y a quelques jours. Mec, c'est qu'un numéro. C'est juste un hitter. Je raccroche. Allez. Je commence à m'emmerder. Je n'ai pas que ça à foutre. Allez, je le rappelle et je le rinsulte. Je peux me lever ? Ah, je me réévanouis. Allez, hop. On se réévanouit. 2h27 du matin. La porte là-bas. La porte là. La porte. Elle était ouverte là ? Je ne sens pas la porte. On est dans un ép... Oh ! Oh putain ! 9-1-1, maybe ? C'est les deux mecs. Les deux mecs du bus. Vite, se lever. Ils avaient dit d'appeler la police. La police ! Donc là, je sors. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. J'appelle la police. Je dois appeler la police. Ouvre la porte. Laissez-moi rentrer. Ça va, je trouve que ça a bougé. Ça va, je trouve que ça a bougé. Ça va, je trouve que ça a bougé. Ça va. Si. Je m'appelle la police. Oh là là ! 9-1-1, quelle est votre urgence ? Il y a un fou furieux qui défonce la porte. Restez calme. D'accord. Bien, maintenant, savez-vous où vous vous trouvez ? Je suis à l'arcade de Eastside. Ok, la police arrive bientôt. Restez au téléphone avec moi, d'accord ? D'accord. Restez calme. Il va me défoncer la gueule. J'ai dix fois le pain de canner. Les mêmes fonds de furent fricotent, on est tout pareil. T'es collé. Bah ouais, forcément. On entend la police ? C'est trop tard. C'est trop tard. Et il y a les flics. Après l'arrivée de la police et l'arrestation des deux hommes... Ah ! Ils se sont quand même fait arrêter ? Moi, j'ai cru que c'était mort. C'était des criminels qui venaient de sortir de prison. Toute cette situation m'a fait du bien. J'ai commencé à suivre une thérapie et mon thérapeute m'a recommandé de raconter mon histoire aux gens. Depuis, je kidnappe des gens. Merci d'avoir joué à Hillside Arcade. Eh ben ! J'ai payé son jeu quand même. Le jeu était pas mal. Oh... J'ai été � basics d'intervention disinfectantes.